voici le guide complet des défis récits partie 3 sur fortnite le premier défi va vous demander d'entrer dans le nitro drôme donc pour réaliser ce défi vous avez juste à vous rendre au nitro drôme qui est en plein milieu de la map et vous entrez dans l'arène dès que vous aurez rentré dans l'arène voilà vous aurez terminé le défi ensuite le deuxième défi va vous demander d'infliger des dégâts des adversaires ou à des véhicules adverses avec l'arme montée d'un véhicule pour réaliser ce défi ce que je vous conseille c'est de prendre un véhicule qui se trouve à nitro drôme ensuite vous allez tout simplement passer sur sur des caisses qui vont vous donner une arme donc là par exemple regardez il ya une mitraillette parfait je la prends et là ce que je vais devoir faire c'est d'infliger des dégâts soit à des adversaires ou soit à des adversaires qui sont en véhicule donc moi ce que je vous conseille c'est tout simplement attendre que par le compteur en haut que vous voyez là soit il terminé et ensuite il y aura des bottes qui vont apparaître et là vous allez tout simplement pouvoir infliger des dégâts aux adversaires avec votre arme qui est montée sur votre véhicule leur information supplémentaire si maintenant vous voulez diminuer le chrono qui en haut vous pouvez tout simplement passer dans les ronds bleus et à chaque rond bleu que vous allez prendre ça va vous diminuer le chrono de cinq secondes après regarder même sans attendre la fin du chrono il ya des bottes sont un peu un peu tout autour de nitrodrome donc n'hésitez pas à les attaquer parce que ça comptabilisera votre défi mais attaquer les avec l'arme qui a sur votre véhicule parce que sinon ça fonctionnera pas donc voilà dès que vous aurez réussi à infliger un total de 200 de dégâts aux adversaires ou alors aux adversaires qui sont dans des véhicules là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses le prochain défi va vous demander de voler un médaillon ou un véhicule de boss pour réaliser ce défi vous avez trois solutions la première solution c'est de vous rendre au nitro drôme donc en plein milieu de la map et vous tuer ce boss ou alors vous tuer le boss qui se trouve à brutal bichet ou alors le boss qui se trouve à red line rig alors moi ce que je vais faire c'est tout simplement tuer le boss qui se trouve à nitro drôme parce que j'ai déjà attendu les deux minutes pour le faire apparaître ok donc là regardez j'ai réussi à le tuer maintenant ce que je vais faire c'est tout simplement récupérer son médaillon et dès que vous aurez récupéré le médaillon d'un boss ou alors si vous arrivez à récupérer un véhicule d'un boss que par exemple un joueur a réussi à récupérer et calé et qui l'a laissé sur la map si vous récupérez son véhicule normalement ça validera aussi le défi donc soit vous récupérez le médaillon d'un boss ou soit vous récupérez le véhicule et dès que ce sera fait mal à vous aurez terminé le défi ensuite le prochain défi va vous demander de sauter à travers un anneau enflammé en accélérant avec un véhicule donc pour ce faire vous avez juste à vous rendre dans le nitro drôme vous avez deux anneaux enflammés comme vous voyez en face de moi ce que vous allez devoir faire c'est de prendre ses anneaux en accélérant donc vous mettez votre boost juste avant de prendre l'anneau donc c'est ce que je vais faire maintenant hop je fais un petit dérapage voilà et ensuite je fonce dans l'anneau en accélérant avec mon boost pour être sûr que ça valide le défi et dès que vous aurez fait ça ben là vous débloquerez les récompenses le prochain défi va vous demander d'obtenir la gemme de pandore de nitro drôme pour réaliser ce défi vous allez devoir vous rendre dans le nitro drôme ensuite vous allez devoir passer par cette petite porte qui est juste ici et là juste en face vous aurez la gemme de pandore que vous allez devoir récupérer et dès que vous l'aurez récupéré ben là vous aurez terminé le défi et le dernier défi va vous demander de remettre la gemme de pandore à hop pour réaliser ce défi vous avez juste à vous rendre près du personnage hop qui se trouve à 110 step juste ici sur le gameplay et vous vous lui donnez la gemme en discutant avec elle et dès que ce sera fait ben là vous aurez terminé le défi code creator scl